Je suis en train d'écrire parce que c'est la dissimulation de la colère du HPI. Le HPE, quand il est en colère, il lure, il casse, il fait, et ça sort, ça s'exprime par l'émotion. Il y avait un psychiatre, c'est une femme qui amène ses deux enfants chez le psychiatre et qui lui dit « Docteur, j'ai un enfant, elle casse tout, c'est terrible et tout » et le psychiatre lui répond « Vous avez d'autres enfants ? » Il dit « Alors, celle qui casse tout, vous la ramenez d'urgence, vous la ramenez chez vous et celle qui ne casse pas et qui est seule dans son coin, vous la ramenez immédiatement, on est en urgence. » Donc, il y a une dissimulation de la colère du HPI, il va rassembler cette colère et c'est ça qu'il met, et au début, il y avait un vocabulaire. Les sourdés ont appris à parler un peu mieux, c'est bizarre, mais au début, j'avais dit qu'il y avait des mots très précis, et j'ai la niaque, c'était le mot du HPI à l'époque, tout au début, quand j'ai commencé il y a des années maintenant, enfin je veux dire en 2002, 2008, j'ai pu… c'est ça, le mot du HPI, c'était « Raymond, j'ai la niaque ». Et c'est avec cette niaque que je peux à peine, je suis en colère. Le HPI, il a la niaque, il a une espèce de dissimulation de sa colère, et l'énergie de sa colère qu'il va engager, qu'il va utiliser dans un esprit de compétition pour réussir absolument, et réussir, quitte à se rendre malade, mais il réussit. Quitte à se rendre malade, mais il réussit.